bonjour à tous je suis Lembilouvedila alors dans cette vidéo nous allons parler du véritable nom de dieu qui sauve donc voilà le véritable nom de dieu et nous parlons de ça parce que nous entendons chez les croyants souvent nous entendons que le nom qui sauve c'est le nom de jésus le nom qui sauve c'est Allah le nom qui sauve c'est Mohamed c'est Yahvé c'est Adonai etc etc mais tout ça c'est dans un contexte d'euphorie d'ignorance c'est dans un contexte de croyance donc qui fait référence à une espèce d'ignorance parce que la croyance reste de l'ignorance et dans nos positions congruent nous allons définir le nom de dieu qui sauve le véritable nom de dieu qui sauve le nom éternel c'est à dire le nom de dieu qui sauve dans tous les temps donc voilà et pour procéder à cette démonstration là ou à cette explication là nous allons faire comme dans nos habitudes donc toujours selon les lois naturelles de dieu comme le manuscrit du dupe le dit dans 1 corinthiens 11 14 qui nous dit la nature elle même ne vous enseigne t elle pas pourquoi parce que nous nous prenons comme depuis l'origine la nature la nature comme étant l'élément basique pour comprendre dieu parce que dieu seul est l'auteur de cette nature pour connaître dieu il faut connaître la nature dieu a manifesté tout à ce toute sa science par la nature veut dire la nature et l'ouvrage de dieu il faut apprendre à lire la nature et les congos lorsqu'ils lisent la nature ce ne sont pas des perroquets qui répètent des choses comme on apprend à lire à l'école c'est à dire à agencer des mots des lettres qui se suivent etc lire chez des congos c'est l'aspect de décoder lire chez les congos c'est l'aspect de décoder parce que c'est une fusion entre on va dire les mathématiques et la littérature c'est à dire que pour dire que pour compter nous disons qu'o tana pour lire nous disons qu'o tana donc les deux sont on va dire c'est pour ça que lorsque nous lisons chez les congos nous sommes toujours dans les sciences dans les sciences véritables c'est à dire nous sommes toujours dans la fusion nous sommes toujours dans le point central donc nous décodons qu'est ce qu'est la vérité donc voilà alors pour parler justement de pour révéler justement le véritable le seul nom de dieu qui sauve dans tous les temps nous allons procéder de dans plusieurs étapes c'est à dire premièrement nous allons commencer par définir qu'est ce que c'est que dieu donc voilà ensuite nous allons parler de nous allons expliquer un peu c'est quoi un nom on va dire dans le paradigme congo les caractéristiques d'un nom et par la suite nous allons bien sûr présenter le seul nom qui sauve donc voilà alors pour définir qu'est ce que c'est que dieu donc nous disons chez les congos donc en tant qu'humain en tant qu'humain dieu est obligatoirement pluriel chez les congos dieu est obligatoirement de conditions plurielles et ces trois conditions plurielles sont la condition de principe premièrement ensuite nous avons la condition de puissance et pour finir nous avons la condition de vibration alors pour définir un peu plus pour mener à la compréhension ces trois positions ces trois conditions là lorsque nous parlons de conditions de principe c'est à dire que nous parlons de conditions de on va dire ce qu'on appelle couramment vulgairement en français de philosophie c'est à dire de réflexion de pensée hors espace temps donc premièrement c'est là enfin dans cette explication là donc le principe c'est ça donc c'est tout toute réalité qui est hors espace temps toute réalité qui en dehors de tout corps parce qu'un principe n'habite pas de corps et l'image de ce principe là a été représenté chez des congos antiques sous l'image du personnage qu'on appelle couramment osiris osiris est le principe de vie et ensuite nous parlons justement de la deuxième condition plurielle de dieu qui est la condition de puissance donc c'est la condition primordiale de tout élément qui se manifeste dans toute manifestation est premièrement on va dire bipolaire donc faire appel à la dualité donc c'est ça lorsque vous vous manifestez à gauche c'est qu'à votre opposé vous avez la droite lorsque vous vous manifestez en haut c'est que dans votre opposé vous avez le bas donc etc etc lorsque vous manifestez en tant que homme c'est que dans votre opposé vous avez la femme donc voilà et ceci est représenté couramment lorsque nous faisons nos fichiers à travers les personnages d'isis et de neftis ou encore nous pouvons représenter en tant que le premier couple connu par rapport aux références bibliques en tant que adam et eve parce que avant que l'eve ne soit manifesté la femme ne sont manifestés ces deux lettres primordiales étaient appelés lors l'être primordial était appelé l'homme donc voilà c'est la notion de osiris c'est la condition de principe c'est la condition de principe donc voilà et par la suite le troisième élément le troisième la troisième condition plurielle de dieu est la condition de vibration donc cette condition de vibration c'est la condition en fait la vibration rend témoignage donc l'intensité de la vibration parce que tout vibre tout est animé rend témoignage de l'énergie de la puissance qui domine donc selon la vibration d'un être selon la vibration d'un élément nous avons le témoignage de l'énergie qui domine dans cet élément là où dedans c'est être là et ces trois réalités là ne mentent pas donc voilà c'est la condition trinitaire de dieu donc voilà donc dieu est obligatoirement pluriel alors ça veut dire que dieu est fondamentalement poli nous dirons polythéos donc polythéos poli c'est plusieurs théos c'est dieu donc dieu c'est enfin chez les congo dieu est un aspect polythéos donc qu'on peut dire pour essayer de se comprendre c'est à dire nous sommes comment on dit polythéiste donc voilà chez les congo nous sommes polythéistes c'est à dire c'est plusieurs conditions donc voilà alors c'est pour dire lorsque nous disons polythéos c'est pour dire qu'il ya plusieurs états de domination ou bien plusieurs états sublimes que nous avons énuméré juste en amont donc voilà alors ceci pour dire que les histoires du monothéisme chez les congo ce sont des histoires pour les ignorants lorsque les enfants d'abraham viennent parler du monothéisme un congo averti doit savoir qu'il a affaire à un ignorant à un être purement terrestre parce que quelqu'un qui parle de dieu comme étant comme bon les enfants d'abraham en rend témoignage qu'il ya qu'un seul dieu unique c'est le dieu du monothéisme etc un congo est à l'origine de toute science de vie veut dire que le congo face à un enfant d'abraham qui exprime le monothéisme doit considérer cet enfant d'abraham comme un ignorant qui n'exprime que les quatre pour cent de la réalité visible face aux 96% de tout l'univers c'est comme ça qu'est constitué l'univers c'est à dire qu'on parle des quatre pour cent de la réalité manifestée c'est à dire que lorsqu'on considère tout l'univers ce qui est accessible à nos yeux ne représente que quatre pour cent du tout et à côté de ça nous parlons de l'énergie noire ou bien la matière sombre donc voilà et ça ça représente on va dire les deux les 96% qui restent inaccessibles par les enfants d'abraham c'est en cela qu'il parle de monothéisme donc pour dire que de l'autre côté il ya une base de divinité de puissance et on va dire d'énergie qui constitue les 96% qui font la réalité manifeste la réalité manifestée sur laquelle les enfants d'abraham se réjouissent dans leur existence donc voilà donc la condition d'un dieu du monothéisme que les enfants d'abraham proclament est une condition pour les ignorants parce qu'ils ignorent les 96% de la réalité ils ignorent les 96% du tout donc c'est une condition qui est purement terrestre c'est une condition qui n'arrive pas à sonder l'aspect sublime l'aspect énergétique qui est pourtant à l'origine de tout élément manifesté parce qu'encore une fois même c'est ce genre de choses c'est à dire la condition plurielle de dieu et même rappelé même cité dans les manuscrits bibliques lorsque par exemple on lit dans un jean 5,7 on nous dit attendez on va trouver le passage pour ne pas dire de bêtises on nous dit car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel le père la parole et le saint-esprit et ces trois là sont un veut dire le père c'est à dire le ciel donc quand nous avons dit que chez les congo dieu est un principe purement sublime c'est à dire céleste dans le ciel donc le père c'est à dire le principe la parole c'est à dire la vibration et le saint-esprit veut dire l'énergie la puissance de vie en l'occurrence dans cet exemple là donc voilà et par dessus nous rajoutons que qu'est ce que c'est que dieu dieu est une condition centrale dieu est ce qui domine au centre dieu est ce qui est au centre du centre ce genre d'expression centrale nous pouvons même les déceler lorsqu'on lit avec un autre oeil c'est à dire ces manuscrits des enfants d'abraham par exemple lorsque vous lisez dans le livre des ecclésiastes au chapitre 7 verset 24 on nous dit ce qui est loin ce qui est profond profond qui peut l'atteindre ce qui est loin ce qui est profond profond qui peut l'atteindre et là vous sentez en fait l'empreinte congo dans ces manus dans ces récits là qu'on attribue à ecclésiastes c'est quoi c'est salomon ou bien voilà toute seule la lignée de david tout ça non ce qui est loin ce qui est profond profond mais un congo dirait naturellement et tous les jours jusqu'aujourd'hui il le dit oesa katina katikati dans profond profond c'est moche en français ça ne se dit pas un congo dit naturellement katikati veut dire katie c'est déjà le centre profond donc katikati là on fait appel aux profondeurs donc c'est ça donc c'est à essayer de relater les expressions congo dans les manuscrits des enfants d'abraham c'est ça qui a amené à faire des phrases de cette nature là ce qui est loin ce qui est profond profond qui peut l'atteindre disons ça comme ça qui peut le toucher donc voilà alors nous rajoutons encore pour définir qu'est ce qui est dieu c'est à dire que dieu est le centre qui domine un espace alors pour aller plus loin encore dans la définition de dieu parce que là nous sommes on va dire à la première partie et dans la suite nous allons présenter parce qu'il faut comprendre tout ça pour savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons du nom unique de dieu le seul nom qui s'ouvre alors nous étions en train de dire voilà les congos ayant placé la divinité dans un aspect sublime donc de ceux qui dominent la matière c'est à dire que dieu est purement un aspect sublime veut dire que les congos définissent trois trois centres de domination dans lequel ils développent nous allons dire les quatre phases principales de la réalité cyclique de la vie donc voilà ce que nous disons c'est que les congos ayant connu et connaissant que l'aspect de la divinité est obligatoirement et fondamentalement pluriel donc les congos ont développé donc les congos se retrouve avec trois centres ou bien trois oui centre ou bien trois éléments de domination principale sur lesquels il se base pour définir pour ritualiser tout le cycle en fait ritualiser dans les quatre phases de la réalité cyclique de cette vie donc de la réalité cyclique de la vie parce que la réalité cyclique c'est la réalité de la croix donc nous répétons que les histoires de croix personne n'est mort sur la croix c'est une on va dire une incompréhension la non maîtrise des lois naturelles qui ont poussé des gens à dire que un personnage est mort sur une croix personne ne peut mourir sur la croix dans des sciences énergétiques dans des sciences divines donc voilà donc nous répétons les congos se basent sur trois centres de domination qui leur permet de développer sur les quatre phases principales du cycle de la vie et c'est de là que ça leur donne les douze on va dire les douze vibrations ou bien les douze degrés de liberté de la lumière c'est à dire les douze et c'est des chiffres constants c'est à dire que c'est les douze façons de parler de Dieu les douze façons de faire vibrer la lumière les douze façons on va dire primordiales sur la par rapport à la réalité Thérèse dans laquelle nous sommes les douze façons du jour les douze degrés de liberté dans lequel nous pouvons jouer de Dieu nous pouvons exercer de Dieu nous pouvons manifester la science de Dieu donc ce sont les douze états de lumière donc voilà c'est le douze états de lumière que le principe utilise pour vibrer donc il y a seulement on va dire douze grandes familles ces douze grandes familles ce sont les positions basiques ce sont les positions basiques donc tout ça peut se décliner en 24 48 etc donc voilà c'est de là que tous ces chiffres là viennent donc pour dire que lorsqu'on parle de Dieu chez le Congo ce n'est pas une histoire de récit et qu'on parle d'une histoire que on essaye que ça soit cohérent même pas cohérent que ça soit agréable aux oreilles comme les abrahamistes essayent de faire pour pouvoir satisfaire leurs émotions non ce sont des agencements scientifiques qui rassemblent on va dire des mathématiques avec on va dire la littérature c'est à dire la science du langage donc la vie tout est mathématique parce que même la vibration du langage et tu sont des mathématiques c'est pour ça que dans lorsqu'on va avancer dans les travaux nous allons présenter les vibrations originelles des mots et que nous pouvons pénétrer facilement dans les langues congo non voilà et comment ces mots là sont agencés parce que chez les congo nous savons ce que nous disons nous ne disons pas des choses pour faire joli aux oreilles nous ne faisons que des formules mathématiques et lorsque nous sommes dans ces états d'expression c'est que nous sommes dans des états d'exercice énergétique c'est à dire nous sommes dans des exercices dits 20 donc voilà alors c'est pour cela que en ayant tous ces aspects là qui se déclinent jusqu'à 12 nous nous permettons de dire que dieu sait quoi on ne peut jamais définir que dieu c'est qui donc c'est dire que dieu c'est qui c'est s'attendre que dieu soit quelqu'un alors que chez les congo dieu étant un élément central et cet élément central qui domine un espace nous savons que il ya une infinité d espaces et que tout donc c'est pour ça que en disant dieu c'est quoi ça veut dire que je peux être entre guillemets n'importe quoi aussi bien un homme aussi bien un objet parce que c'est constamment l'élément central l'élément sublime qui domine un espace qui domine un corps donc en cela jamais dieu et qui mais plutôt dieu et quoi chez les congo car aucun homme ne peut être au centre aucun homme ne peut être au centre être au centre veut dire être partout en même temps c'est ça qu'il faut comprendre la religion centrale ou bien ce qu'on peut appeler la science centrale ou bien la science congo parce que congo c'est aller vers le centre aller vers le centre c'est aller se relier au centre comment se relier au centre c'est à dire c'est la religion centrale congo c'est ça être au centre c'est être partout en même temps parce que l'élément constant qui constitue tout élément central des éléments manifestés c'est l'atome et quelle est la trinité basique de l'atome c'est le proton l'électron et le neutron donc voilà donc sachant que aucun homme ni aucun objet ne peut être au centre ça veut dire qu'aucun homme ni aucun objet ne peut être partout en même temps c'est pour cela que nous définissons ces conditions de dieu comme étant dieu nous dirons en lingua la nzambaza nini nzambé azali nini et non nzambazali nani lorsque nous disons nzambazali nani on s'attend que ça soit quelqu'un lorsque nous disons nzambazali nini c'est un objet c'est quelque chose qu'on ne connaît pas donc ça peut être quelqu'un ça peut être un objet c'est tout et bon dire n'importe quoi ça ça passe mal dans ce sens là mais ça peut être tout donc voilà parce que être au centre c'est être partout en même temps donc voilà et même dans les manuscrits bibliques lorsqu'on dit on lit dans nombre 23 19 on dit dieu n'est point homme donc dieu n'est point homme pourquoi vous voulez que jésus soit dieu pourquoi vous voulez que allah soit quelqu'un dieu soit quelqu'un qui est au dessus des nuages et qui juge les gens non dieu c'est de la science énergétique donc voilà donc ce qui est et pour pousser dans ces approches là congo nous disons que ce qui est partout en même temps dans notre réalité manifestée c'est l'atome parce que l'atome c'est la particule terrestre donc c'est la particule constante de la réalité des hommes donc ce qui est partout en même temps c'est l'atome ce qui est partout en même temps c'est atome donc voilà et ce qui est partout en même temps c'est atome et la structure fondatrice de cet atome là c'est quoi c'est ce qu'on a appelé en langue congo le ki le mba et le goût qu'on appelle en français l'électron le proton et le neutron veut dire qui mba en goût et partout en même temps pourquoi parce que qui mba en goût et à tout ra veut dire qui mba en goût et cet atome de feu veut dire qui mba en goût et cet atome de lumière parce que ra bon c'est la lumière etc c'est c'est dieu dans les connotations égyptienne nous allons nous exprimer ainsi pour le moment mais viendra un temps où nous parlerons avec des mots qui s'emploient parce qu'aujourd'hui bon de notre connaissance nous nous connaissons personne qui appelle dieu ra à part dans ce que l'égyptologie nous apporte mais bon pour l'instant nous nous exprimons ainsi pour la compréhension donc voilà kim bangu et partout en même temps veut dire kim bangu est l'atome kim bangu est l'atome de feu donc kim bangu est atome ra donc voilà et en disant que dieu c'est quoi de dire on est là dieu c'est ni ni et qu'est ce que c'est que le ni 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 c'est la profondeur inaccessible ni ni c'est quoi c'est la vibration inconnue donc voilà le ni c'est la vibration le ni c'est la vibration parce que dieu dans d'autres aspects que on nous présente c'est que dieu c'est en égyptologie on parle souvent d'amon mais dieu c'est nous dirons amoni et amoni que nous avons développé dans une vidéo que nous avons expliqué l'origine de amen nous avons dit amoni c'est celui amoni veut dire nalinga là veut dire azali l'absolu lettre qui représente le ni azali mo ni donc il est la représentation du ni parce que le personnage dans la bible dit dans le livre de l'apocalypse je suis la même donc s'il dit la même non comment nous traduisons nous traduisons ça comme quelqu'un qui dirait je suis nazali mo ni je suis moni donc une représentation le mot c'est comme moto donc qui représente le to le tout moe i le mort etc qui représente un mort donc voilà la condition de représenter je suis la même azali mo ni donc amoni c'est celui qui représente le ni et le ni nous avons défini comme étant la vibration primordiale donc la vibration inconnue inaccessible la fréquence de vie inaccessible en tant qu'homme parce que c'est une condition purement énergétique donc voilà donc amoni donc le représentant du ni sur terre donc voilà alors sur terre chez les congos la divinité chez les congos est une question purement de représentation parce que personne n'est dieu on va dire sur terre parce que dieu n'est point objet dieu n'est point l'aspect manifesté dieu est toujours un principe caché un principe sublime un principe intérieur donc dans les sciences congo dans l'aspect congo la condition de dieu est une condition purement de représentation sur un espace manifesté sur un espace terrestre donc voilà donc il y a légitimement chez les congos plusieurs dieux il n'y a pas des notions de dieu unique abraham le père du monothéisme etc chez les congos ça n'existe pas donc il y a légitimement plusieurs dieux et même bon si les croyants ont été un peu sérieux dans leur lecture ou dans leurs approches dans les manuscrits bibliques ils comprendront que même dans la bible le dieu de la bible reconnaît la pluralité des dieux parce qu'il passe son temps à dire dans deux dans ses commandements tu n'auras point d'autre dieu devant ta face ou devant ma face bon selon comment il parle tu n'auras point d'autre dieu devant ma face voilà il dit aussi moi l'éternel je suis votre dieu donc voilà en plus bon il dit ça à son peuple qu'il a choisi moi l'éternel je suis votre dieu et encore une fois même cette pluralité de dieu dans les appellations de dieu dans les langues hébraïques il y a plusieurs appellations El Shaddai Elohim Adonai Yahvé etc bon ils disent que ce sont des caractéristiques de dieu donc il y a plusieurs dieux et alors mais je ne sais pas pourquoi on comprend pas pourquoi les enfants d'Abraham veulent constamment faire avancer cette notion de monothéisme et qu'ils ne maîtrisent pas qui les fait rentrer dans des folies de conception scientifique donc voilà alors pour avancer nous disons que nous avons dit oui dieu est ce qui domine un espace et pour comprendre ces approches là pour encore une fois mener à comprendre pourquoi et lorsque nous allons présenter le nom unique de dieu qui sauve et vous allez comprendre naturellement c'est un nom qui qui est légitime nous disons il y a autant d'espace que la limite de votre conscience peut permettre d'explorer veut dire que c'est pour ça que nous disons que dieu n'zambaza nini dieu c'est quoi donc dieu est ce qui domine un espace il faut savoir que il y a autant d'espace que la limite de votre conscience vous permet d'explorer alors si les enfants d'Abraham se sont arrêtés à Yahvé donc restez sage avec Yahvé sachez que les congos dominent sur Yahvé les congos peuvent maîtriser les 96% du reste de l'univers non manifesté à votre conscience que vous ignorez donc voilà voilà pour ce qui on va dire de définir c'est quoi dieu c'est quoi donc dieu n'est pas quelqu'un dieu est l'élément central qui domine un espace l'élément central qui domine un corps donc voilà parce que nous sommes toujours dans la notion de sang donc voilà alors pour maintenant donner le nom nous allons déjà essayer d'approcher les caractéristiques d'un nom à quoi ça sert un nom brèvement parce que c'est un sujet assez profond par exemple le nom qu'on peut donner aux enfants ou à des éléments le nom tout simplement donc chez les enfin naturellement un nom ça sert à désigner ou bien à signifier donc ce sont deux éléments distincts à désigner ou bien à signifier à signifier et lorsqu'on approche déjà les sciences linguistiques parce qu'encore une fois nous disons que la divinité d'un peuple se reconnaît à la qualité de son verbe lorsque nous disons le fait de désigner nous avons l'aspect de de dessin c'est-à-dire de oui de dessin donc de forme nous sommes dans des formes et même signifier signifier c'est-à-dire nous sommes dans des signes donc mais ce sont deux éléments distincts que nous allons rentrer en profondeur pour comprendre comment dans quel paradigme légitime les congos réfléchissent ou les congos font évoluer leur ritualité de la lumière donc voilà un nom ça sert à désigner et à signifier nous avons dit dans désigner nous avons l'aspect de design dessin donc des formes signifier donc vous faites des signes etc donc nous sommes dans des schémas donc voilà donc parce que chez les congos au commencement lorsqu'on dit dans Jean 1-1 au commencement était la parole ça c'est la réalité pour les gens pour la réalité manifestée mais vu que les congos sont dans les 96% savent ce qui se passe avant que les choses puissent vous être manifestées ce qui vous est manifesté et le différé veut dire que les congos étant dans les 96% disent que au commencement était le mouvement et qu'est-ce que c'est qu'un mouvement un mouvement c'est une forme c'est une géométrie donc c'est une c'est la maîtrise du géo donc c'est-à-dire de l'espace c'est la mesure de l'espace la géométrie c'est-à-dire c'est les formes c'est la traçabilité que les formes ont données c'est tout ça donc on est là au commencement c'est d'abord des formes alors par les caractéristiques du nom c'est-à-dire de désigner et de signifier nous avons on va dire deux mouvements ou bien nous avons un mouvement et une forme donc voilà nous allons dire ça comme ça on peut appeler les deux comme étant des formes deux mouvements et deux formes mais pour notre approche nous allons dire que nous avons un mouvement et une forme ce sont les deux caractéristiques du nom qui vont nous permettre parce que là ça nous fait déjà deux noms mais parmi ces deux noms là nous allons comprendre lequel des deux noms est l'unique nom qui sauve éternellement voilà l'unique nom qui sauve éternellement donc voilà parce que ces deux noms là sont assez proches les deux noms là sont assez puissants mais il n'y en a qu'un qui a la la position on va dire du nom qui sauve éternellement c'est-à-dire dans tous les temps dans tous les temps donc voilà alors nous avons dit donc nous avons un mouvement et une forme donc voilà nous avons un mouvement et une forme donc par le fait de désigner et de signifier donc nous avons une forme constante et un mouvement éternel donc voilà alors nous avons dit que le nom désigne une forme ou un mouvement donc désigner c'est quoi ? c'est un mouvement fini lorsque nous parlons chez les congo l'aspect de désigner lorsque vous désignez quelque chose c'est un état fini c'est un état fini achevé donc voilà c'est l'état absolu d'une chose et l'aspect on va dire signifié chez les congo signifier renvoie au concept de d'un mouvement incomplet c'est-à-dire d'un mouvement infini on va dire voilà en fait c'est d'un mouvement incomplet d'un mouvement infini donc inachevé c'est un mouvement qui représente une partie d'un tout ou la partie d'un tout c'est un mouvement voilà signifié c'est ça désigner c'est une forme ou bien un mouvement fini c'est comme l'image de tracer un cercle c'est-à-dire l'alpha et l'oméga le commencement et la fin c'est ça le mouvement fini parce que après nous désignons le centre c'est la forme du cercle et signifier c'est le mouvement donc faire le mouvement conduisant à la désignation incomplète donc voilà condition à la désignation incomplète infinie donc voilà c'est la partie du tout désigner c'est signifier c'est ça c'est la partie c'est la partie du tout donc c'est la partie une partie de l'absolu c'est la partie visible de ce qui est caché donc voilà c'est juste une partie et on comprend déjà les deux positions c'est que dans une condition on est dans la position absolue c'est-à-dire finie c'est-à-dire la position centrale et dans l'autre on est dans une position de vibration tantôt haute tantôt basse tantôt en haut tantôt en bas tantôt blanc tantôt noir tantôt chaud tantôt froid c'est ça l'évolution sur terre donc c'est cyclique on est dans une position cyclique donc voilà et en cela en ayant désigné on va dire les caractéristiques primordiales ou bien qui fondent un nom donc un nom ça sert à désigner ou bien à signifier alors chez les congo le nom qui s'ouvre et qui sert à désigner parce que là c'est la condition c'est la condition finie c'est la condition absolue c'est ce que nous appelons pour définir le nom de Dieu qui sauve Dieu se dit Nzambi Nzambi et c'est le seul nom unique pour désigner Dieu pourquoi nous disons ça ? parce que c'est tout à fait légitime et lorsque nous disons ça nous savons que certains s'approchent déjà à dire oui mais pour ceux qui disent bon on va pas parler des Allah etc. pour ceux qui disent Nzakomba Nzapa etc. d'autres noms de Dieu dans l'espace Congo c'est comment ? on va se comprendre dans quel sens parce que lorsque chez les congo nous disons que le seul nom qui sauve c'est Nzambi c'est de désigner Nzambi parce que nous sommes dans une science et lorsque nous disons Nzambi ce n'est pas comme chez les enfants d'Abraham qui disent que c'est un nom propre que c'est quelqu'un ou quelque chose comme ça c'est un état parce que chez nous Nzambi c'est quoi ? Nzambi c'est quoi ? Nzambi désigne un espace de vie un espace de feu Nzambi désigne un espace de feu c'est à dire connaissant que tout espace est de forme circulaire donc dans tout espace ce qui domine c'est le feu parce que nous avons connu qu'à l'origine de toute lumière avant que la lumière soit c'est un feu c'est l'énergie donc c'est pour ça que nous disons que le nom qui sauve dans tout espace dans lequel vous allez vous retrouver il faut invoquer le feu de cet espace là c'est pour ça nous disons que peu importe l'espace l'univers l'environnement dans lequel vous vous trouvez l'élément qui peut vous sauver est le feu veut dire le Nzambi de cet environnement là donc voilà ce feu étant la vie donc l'élément qui peut vous sauver c'est le feu de cet environnement propre dans lequel vous vous retrouvez veut dire le Nzambi du Nzha dans lequel vous êtes donc là on sort du contexte que Nzambi est un nom propre donc Nzambi désigne le feu d'un espace Nzambi est l'espace d'un feu intérieur donc voilà et l'espace intérieur du feu c'est ça donc peu importe dans quel espace vous serez peu importe l'univers c'est à dire selon même vos limites d'exploration d'espace que votre conscience peut vous imposer le seul nom ou bien la seule formule parce qu'en fait c'est des formules ce sont des vibrations la seule vibration qui sauve dans tous les temps c'est la vibration qui fait appel qui fait réveiller qui appelle qui anime qui allume le feu qui domine l'espace dans lequel vous vous retrouvez et en cela ce nom là est le nom qui sauve dans tous les temps donc ça n'a rien à voir avec de Jésus etc etc et une petite parenthèse parce que pour les croyants qui avancent les noms de Jésus Jésus est le nom qui sauve mais il faudrait nous dire comment ça se fait que ce nom là n'a pas sauvé Barnabas parce que lorsque Pilate demande aux juifs qui voulez-vous que je vous relâche Jésus ou Barnabas mais les croyants ne savent pas que ce même Barnabas là il s'appelle aussi Jésus Barnabas ce nom là de Jésus n'a pas sauvé d'un côté il a sauvé un autre Jésus de l'autre côté il n'a pas sauvé Jésus Barnabas donc voilà le nom de Jésus là ne sauve rien du tout parce que vous êtes dans des films Dieu est une histoire de science de domination de la connaissance une fois nous avons eu à expliquer que chez les Congo Dieu lorsque nous avons nous avons dit que Dieu c'est Nini Nzambaza Nini veut dire Dieu c'est quoi parce que lorsque vous dites Dieu c'est quoi Nzambaza Nini Dieu c'est la lorsque vous dites un élément c'est à dire ça c'est quoi ça c'est Dieu ça c'est la vibration qu'on ne connaît pas parce que l'inconnu c'est Dieu l'inconnu c'est Dieu et il devient Dieu lorsque vous avez été en capacité de maîtriser l'inconnu les Congo maîtrisent les 96% de la réalité cachée des enfants d'Abraham c'est pour ça que les Congo sont en mesure d'être des dieux pour la réalité des enfants d'Abraham donc dire d'un objet donc en langage courant lorsqu'on dit ça c'est quoi vous dites ça c'est une divinité donc ça je ne connais pas la vibration ça je ne connais pas sa fréquence ça je n'arrive pas à le pénétrer c'est ça Dieu c'est l'inconnu donc voilà donc nous répétons peu importe l'espace l'univers l'environnement dans lequel vous vous trouvez l'élément qui peut vous sauver est le feu l'élément qui peut vous sauver et le feu de cet environnement donc voilà le feu étant la vie et cette image là lorsque nous parlons justement de forme etc c'est ce que nous avons représenté couramment parce que l'espace parfait c'est un cercle et le feu c'est l'élément central de tout espace donc lorsque même en égyptologie lorsqu'on voit des formes à l'image de ce que nous avons représenté comme forme de religion centrale c'est tout simplement la condition primordiale et ces déclinaisons selon les vibrations que le principe prend dans les différents on va dire espaces de la réalité qu'il traverse donc voilà et il prend ces couleurs là disons ça comme ça donc voilà ce qu'on peut appeler le logo la religion centrale est la représentation de Nzambi dans ces différents dans ces différents taux de vibrations donc voilà alors voilà c'est l'image de Nzambi donc un cercle avec un point c'est ça Dieu lorsqu'on parle science lorsqu'on parle science énergétique ce sont des formes ce sont des formes parce que nous c'est comme ça qu'on écrit Nzambi parce que c'est l'espace du feu donc voilà alors maintenant l'autre nom que les gens pourront utiliser bon ce n'est pas le nom mais bon on va comprendre pourquoi c'est Nzambi qui sauve et non l'autre même si c'est un nom de Dieu nous allons dire nous avons parlé de désigner donc c'est ce qui est absolu donc l'absolu qui sauve c'est Nzambi ce qui signifie donc ce qui est le mouvement qui tend à aller à la désignation à l'absolu nous l'avons appelé Kongo donc le mouvement éternel du feu qui sauve est Kongo parce que tout mouvement est un feu tout mouvement est une vibration le mouvement éternel du feu qui sauve est Kongo donc à Kongo est l'état de désignation de ce mouvement éternel infini vu qu'il est infini il est il ne peut pas être absolu lorsqu'on le définit en tant qu'à Kongo c'est pour le présenter en fait c'est comme dire Osiris c'est pour en parler donc c'est on le met dans une condition mais réellement il est inaccessible ce mouvement là il est infini donc voilà à Kongo est l'état de désignation de ce mouvement éternel infini à Kongo est l'état principe du mouvement éternel infini à Kongo est la spirale centrale n'ayant ni commencement ni fin lorsque vous dessinez une spirale vous n'avez pas de commencement vous n'avez pas de fin c'est ça la condition de on va dire de ce qui désigne et puis qu'est-ce que fait la spirale c'est-à-dire ça passe d'un état manifesté à un état caché donc voilà ça passe d'une polarité plus à une polarité moins ce sont des fréquences c'est ça en fait ce sont des oscillations donc voilà c'est ça le mouvement éternel de vie mais ça ce n'est pas le mouvement qui sauve parce que ce mouvement-là qu'est-ce qui le donne c'est Nzambi le feu lorsque vous l'avez connu va vous donner le mouvement éternel de vie que vous devez adopter dans tout espace dans lequel vous vous manifestez donc voilà et là vous donc la vibration que vous aurez c'est-à-dire le mouvement que vous aurez rendra témoignage de l'énergie qui a dominé dans l'univers des puissances donc voilà c'est pour ça que les congos non on ne peut pas perdre du temps à réfléchir Dieu sur des canons bibliques ou sur des bon voilà mais bon pour l'instant on fait avec parce que comme Yemei Kimba Ongfumu Kimba Ongwadi il faudra une longue période pour que l'homme noir atteigne la maturité spirituelle la maturité spirituelle tout ce que les manuscrits bibliques ou même coraniques vous racontent ce sont des choses que les croyants approchent à corps des enfants parce qu'ils se récitent des histoires ils sont là à élaborer des choses en fait c'est pour faire en fait des récits agréables aux oreilles qui sont plus jolis mais vous ne vous rendez même pas compte que ce que vous dites aujourd'hui quelques mois après lorsque vous le sondez vous le voyez déjà un peu altéré parce que ce n'est plus aussi vrai que lorsque vous l'avez dit parce que vous ne maîtrisez pas les deux aspects de manifestation les deux aspects on va dire de Dieu qui existe c'est-à-dire l'espace-temps l'absolu l'espace et le temps c'est-à-dire le mouvement évolutionnel infini donc c'est ça akongo et zambi c'est-à-dire le mouvement absolu c'est-à-dire la spirale de l'évolution parce que le temps est une spirale votre horloge fait une spirale et dans chaque heure il passe à des degrés supérieurs c'est ça le nombre d'or que nous avons énoncé dans les toutes premières vidéos donc voilà akongo et l'état principe du mouvement éternel infini akongo et la spirale centrale n'ayant ni commencement ni fin lorsque vous dessinez une spirale vous commencez à un endroit mais cet endroit-là vous pourrez commencer plus haut ou bien plus bas donc voilà c'est dans cet espace et lorsque vous finissez cette spirale-là vous pourriez continuer donc c'est ça c'est ces notions-là qu'il faut comprendre donc voilà en cela nous avons connu le nom éternel qui sauve le nom éternel qui sauve c'est nzambi donc c'est le nom qui désigne dans toutes les langues kongo c'est-à-dire dans toutes les sciences kongo le nom qui désigne l'espace du feu c'est ce nom-là qui sauve le nom qui désigne le feu de l'espace dans lequel vous vous retrouvez c'est ce nom-là qui sauve c'est le nom qui est nzambi donc voilà c'est le nom qui est le mbi du nzambi c'est ça en fait donc on n'est pas dans des noms propres que les gens se disent il y avait des noms imprononçables pour respecter Dieu mais vous croyez que Dieu c'est quelqu'un c'est bon enfin donc voilà donc là nous avons connu le nom qui sauve et aucun nom n'est au-dessus de son nom-là nzambi parce que commençons c'est le feu aucun nom aucune puissance n'est au-dessus de Isis d'autres vont dire Osiris mais Osiris n'existe pas si Isis ne lui rend pas vie si Isis ne l'anime pas Osiris est un principe que nous avons connu grâce à au travail de Isis grâce à la puissance de Isis grâce à son intériorisation c'est-à-dire son feu donc voilà alors pour conclure nous disons chez les Congo nous savons ce que nous invoquons nous invoquons le feu qui domine dans un espace lorsqu'on rentre dans un espace lorsqu'on rentre peu importe quel genre d'espace même physique même réflexionnel peu importe lorsqu'on rentre dans un espace il faut chercher à trouver qui c'est qui domine dans cet espace-là même la nature est faite comme ça lorsque vous rentrez dans une ville lorsque vous vous déménagez vous habitez dans une ville vous cherchez quoi à aller où le lieu qui domine la ville c'est quoi c'est la mairie mairie c'est quoi c'est marie marie c'est quoi c'est marie marie c'est quoi c'est Isis donc vous cherchez à trouver qui Isis vous cherchez à trouver la mer mairie c'est la mer qui domine l'espace nouveau dans lequel vous avez pénétré pourquoi pour connaître la loi en fait pour connaître le rythme naturel de l'environnement dans lequel vous êtes rentré et si ce rythme-là est faible c'est là où les Kongs interviennent ils sont capables d'augmenter la fréquence de vibration de ce rythme-là pour cet espace-là de sublimer d'atteindre toujours vers le sublime donc voilà nous savons ce que nous invoquons nous savons ce que nous invoquons contrairement aux enfants d'Abraham qui adorent ceux qui ne connaissent pas comme le Jésus de la Bible le mentionne dans Jean 4 à la femme samaritaine donc voilà alors tous les noms Kongo nous disons tous les noms des dieux Kongo sont des éléments centraux d'un environnement spécifique donc il y a douze facettes et encore là nous sommes lorsque nous parlons des douze nous sommes partis de trois qui se manifestent dans les quatre phases cycliques de la réalité de vie sur terre ce qui donne douze angles d'approche pour aller au centre mais ça c'est on va dire la réalité vraiment concentrée mais il y en a plusieurs il n'y en a pas que douze ça veut dire que dans toutes les vocalisations purement Kongo qui vocalisent un aspect de Dieu les Kongos ciblent dans l'espace dans lequel ils vocalisent l'énergie qui domine dans cet espace là je veux dire lorsque c'est certains Kongos on appelle Dieu Vidi Mukuru je veux dire Vidi c'est quoi ? on a appris que Vidi c'est l'arbre Mukuru c'est ancien je veux dire on est dans dans la forêt et puis l'arbre on connait les caractéristiques de l'arbre qu'est-ce que l'arbre apporte dans cette réalité là et puis bon les profanes verront les Kongos se concentrer dans des forêts ou bien en bas autour d'un arbre etc on les caractérise comme étant des animistes dans un aspect péjoratif mais l'animisme c'est la vie l'animation c'est la vie ce sont des morts qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas l'animisme nous nous sommes animés donc c'est pour ça que nous connaissons et nous pénétrons toute nature de vie vibrante donc voilà donc Vidi Mukuru l'arbre ancien donc ils savent la nature dans laquelle ils expriment cette science lorsqu'on dit Nzapa c'est aussi dans un autre espace l'espace du souffle Nzakomba Mungu Baba etc etc tout ça ce sont on va dire des localisations du feu enfin de la domination d'un espace de la domination d'un environnement qui est vocalisé donc c'est pour ça qu'une fois nous avons dit que le monothéisme nous a fait grandement mal le monothéisme vous empêche de connaître la connaissance c'est toute une exploration si vous êtes limités à Yahvé arrêtez-vous là mais ne faites pas trop de bruit ne faites pas du prosélytisme de Yahvé envers les Kongos en leur mettant des oeurs pour ne pas oser pénétrer les 96% de la réalité qui a réussi seulement à dominer dans ces terres là donc voilà voilà ce que nous aurions pu dire pour cette vidéo donc le nom qui sauve c'est Zabi et les Kongos savent ce qu'ils invoquent donc voilà merci pour cette vidéo je vous dis à la prochaine pour d'autres développements merci